ok ça je suis prêt à dire que c'est des blocs qui disparaissent parce que c'est sûrement un jeu de même ben oui il fallait sûrement que je revienne avec les cubes magiques ça c'est cool par contre tu shoot de même oui ça c'est quand même nice ça là j'aime ça quand même cette idée là juste comme faut que tu tires la flèche il faut que tu déplace tranquillement avec ton personnage ben tu déplaces la caméra tranquillement pour pouvoir y arriver je trouve ça cool on va essayer de faire quelque chose et il va falloir qu'on pète ça il y avait d'autres choses à faire par contre qu'on aurait dû faire avant c'est encore une fois pété je peux pas descendre plus bas ici on va descendre avec notre ami bambino c'est peut-être tiré non ok pour voir comment c'est pas le choix ah non peut-être pas ah oui alors qu'on aille directement battre l'ennemi qui est en bas ici en faisant des headbots dessus parce qu'on sait bien que la seule façon de péter des robots dans la vie c'est par des headbots si vous avez un robot dans votre vie c'est pas donner des coups de sable donner des non non donner des headbots des headbots ça règle tous les problèmes ça on descend ici on tire là dessus on a besoin d'enlever ce petit chemin là on va avoir besoin de détruire l'autre ici tout ça il faut qu'on remonte parce qu'il faut faire le chemin c'est ça qu'est ce qui est quand même cool de la conception des niveaux c'est que tu fais les niveaux mais c'est que tu te casses la tête tu te casses la tête minimalement à essayer de comprendre au fur et à mesure que tu les fais tu sais mettons quand tu le fais une fois tu fais comme ah ouais finalement c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse ah ouais finalement c'est ça aussi tu sais j'avoue que ça reste quand même que c'est un minimum de try and die si on veut mais ça reste que c'est juste plaisant de comprendre la logique comment que le niveau est fait et là je vais pas tout serrer on va juste remonter on va faire ce que je voulais faire on va juste faire ça en premier faire les jumps qu'on a besoin de faire drette là moi je me suis peut-être touché encore par cet ennemi là de pisse on va tirer une flèche la flèche qui se rend jusque là-bas bing plus besoin d'Eric on peut descendre avec lui que lui va rester là c'est lui notre mvp qui tire des flèches de son côté mais il n'a pas besoin de faire plus il a juste besoin de vivre sa vie d'aventurier puis de tirer des flèches les bâtons on va récolter la bombe puis là la bombe je sais pas ça serait plus logique de la donner à qui j'ai envie d'aller voir vite fait mais là je pense que je vais juste me pitcher dans le vide j'ai l'impression que la bombe va peut-être plus utile avec Eric on va essayer de voir finalement il fallait que je remonte comme ça on va pouvoir tirer on va descendre avec Olaf Olaf va scouter un petit peu le terrain de ce qu'on a besoin de faire ça on peut descendre une fois parce qu'on est correct on n'a pas besoin d'attendre on sait qu'au moment donné il bloque il continue pas plus loin fait qu'on est en business lui il s'en va pas plus loin finalement peut-être avec la bombe on aurait été pas si p que ça on va essayer de faire quelque chose ça 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 enlève cette field là pour prendre la vie on peut descendre avec lui on arrive au exit on arrive au exit aussi je pense qu'il n'y a rien de bon on va juste que c'est du parkourde pur et dur de l'autre côté c'est parti pour du parkourde il faut vraiment juste que je fasse attention pour pas tomber ici il y a la clé fait qu'il faut pas que je tombe dans le trou c'est une clé qui est là à prendre avant et on retombe ici on retombe là on retombe là on retombe dans le trou ici bingo là je m'en allais mettre la bombe comme un cave j'ai vraiment pensé proche de le faire ok comment que ça se passe ici petit jump de même t'appuie sur ça pis là on va y aller mettons en mode easy peasy ok il fallait que je tire une flèche right fait que ça il faut pas que ça s'enlève ça il faut qu'on fasse attention madbomb ne pas faire le con trop rapidement leçon numéro 1 ne pas faire le con leçon numéro 2 enlever le shield à lui comme ça on est sûr et certain que je me peux pas prendre par le shield ok leçon numéro 3 on va traverser ici tranquillement piston piston moi le sac piston moi le sac again ok on a passé une partie des plus complexes là il faut juste qu'on se pousse tranquillement good on est en business pour ça pis là maintenant euh ha ha les petites cachettes n'est-ce pas il faut toujours qu'il y ait des petites cachettes dans les jeux hein ça serait ben trop simple s'il y en avait pas hein non je veux pas que je me fasse avoir merci ok parfait parfait saute appuis sur le bouton et tombe là comme ça comme ça on enchaîne quand même assez bien là le niveau là vraiment versus d'autres niveaux qu'on a fait là je trouve que quand même l'enchaînement se fait bien je trouve qu'on est quand même en mode easy business là mettons on avance bien j'aime ça fait que ça toi tu vas bloquer ça chill excusez-moi en fait le con d'aller trop vite là fait que là on va juste essayer de monter avec nos deux joyeulurons on va essayer d'apporter les deux en même temps on va essayer de prendre quelque chose fait on va attendre qu'il remonte s'organiser en attendant c'est bien cool merci ok il y en a un autre tout de suite après fait que ça il faudra qu'on fasse attention flèche de feu qui est là cool on va y donner parce que les flèches de feu je l'ai dit tantôt ça tue directement l'ennemi feu shot hein pas besoin de se casser la tête pour plus hein ça de même ding ok on va aller avec Eric pour aller voir parce que Eric est capable de revenir sur nos pas juste après là ok j'ai compris ok je sais pas ce qu'il fallait que je fasse par contre on peut pas quand on est dans les heures tirées ok on peut pas faire ce que je veux faire alors qu'on joue avec le principe de joue vite joue bien je sais pas si vous connaissez le principe de joue vite joue bien je vais vous allez l'apprendre maintenant joue vite joue bien une clé qui est là fait que ça on est en business on peut s'organiser de même parce que Eric va pouvoir revenir après de son côté sans aucun problème par contre ça on va juste mettre ça loin ça on va mettre ça loin bing 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 bingo on va lui donner la clé comme ça on va être directement tout de suite dessus ça va aller plus vite pour juste faire ça de même on devrait quand même bientôt arriver je pense au prochain niveau on avance quand même assez bien là je pense en ce moment là et ça y'a rien à faire directement là ça c'est pas une bonne chose on peut pas monter plus haut je peux pas traverser ici ça c'est Eric all the way on peut traverser là ah ça je pense que je l'ai oui ça là ça là je me souviens de cet emplacement là back en 160p mon réseau complet a dit no un jour Arakna il sera de parmi nous avec les vrais il sera avec les gens avec le le 1080p en gros c'est que tu dois jumper pis mettre la bombe de la bonne façon mais c'est assez tough de juste essayer de mettre la bombe de même il y a quand même une combinaison de touches qui est à faire qui est quand même assez tough pis que je trouve ça vraiment stupide pis qu'il a émis ça de même c'est ça aussi qu'il a émis ça de même on va essayer de prendre les bombes parfois ça c'était pas une bonne idée c'était pas une bonne idée on avait réussi le plus tough ah c'est nocy qui est passé bleu je pensais que c'était Araknait man moi qui pense que c'était Araknait qu'est ce que je raconte désolé nocy de te avoir dit que c'était Araknait on va essayer de faire quelque chose ici par contre on tue l'ennemi mais on va aller chercher 3 bombes par contre j'attends d'avoir moins de difficulté pour me remettre rose la grande problématique de la rositude de Noci Lemu problème d'internet en 2024 là je trouve ça toujours triste quand il y a des gens qui en ont je me dis tant de tristesse dans ce monde pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes d'internet mais qui êtes vous ? bonne question c'est une personne dotée de pouvoir majestueusement majestique mais qu'en ce moment ça se passe pas bien ok on jump ici on va y aller avec je vais y aller avec Olaf je sais pas si c'est la meilleure solution mais on va y aller de même c'était pas avec Olaf qui va aller hop j'ai ma réponse va falloir juste qu'on time bien notre coup chubadou pow là vu qu'on est en hauteur on peut juste s'enigner à juste shooter ici pow je vais juste aller voir c'est quoi qu'il se passe en haut ok encore un autre truc de bombe man c'est tellement tough de mettre ce bombe là que vous pouvez pas savoir comment non 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 ça fait juste un dégât merci woooo nozilem la modou de madboube parce que je reste dans le fin fond d'un rang caché loin du monde faut arrêter d'être dans un fin fond du rang du monde du cul de l'eau du peuple c'est un peu loin ça hein et ça c'est pété ça c'est pas pété par contre padapadam pam pam padapadadadam faut mettre une bombe ici il a raison il doit mettre une bombe mais qu'il est intelligent ce madboube là faut juste mettre un shield de même là on est en business parce que vu qu'on est bloqué avec le shield on va pouvoir juste descendre sans aucun problème de même et là juste attendre le bon timing pour monter et d'activer ces deux switch pif paf dans pantouf je pensais tellement que je venais de mourir drette là et on arrive avec les derniers vikings let's go je sais pas il me reste combien de niveaux là est-ce que toi qui peux checker hop on est rendu à quel niveau dans The Lost Viking je suis quand même curieux je me dis qu'on avance quand même assez bien peut-être qu'on est proche de la fin finalement je dis ça mais il nous reste probablement une quinzaine de niveaux si c'est pas plus on est-ce qu'un autre ennemi en haut merci davidord pour le follow très apprécié je viens à toi on est en train de jouer à The Lost Vikings un jeu très nice, très cool, très awesome on va monter demain il n'y a pas le choix comme ça, comme ça, comme ça, comme ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça C'est pas sûr, je parle de même. J'ai l'occué vite fait pis t'es le fun à regarder mais merci Davido, c'est très apprécié. Moi j'apprécie vraiment beaucoup du commentaire. Moi aussi je m'apprécie beaucoup. C'est tellement genre, un but de soi-même. Le gars qui est genre, ouais moi aussi je m'apprécie beaucoup. Non mais j'apprécie, bienvenue à toi. Très content de te voir, je te vois pas mal chez Crimson, t'es très sympathique aussi. Fait que très cool. C'est cool que tu viennes lurker un petit peu. T'es où en ce moment? Ben chez moi. Prochaine question. Non non, pour de vrai je suis dans la Factory, c'est ça ta question. Je suis dans la Factoresse. Bonsoir avec du son, salut Arachnet, comment ça va? Es-tu en pause ou t'as fini? Et si t'as pas fini, j'suis triste. Si t'as fini, j'suis content. Si t'as bientôt fini, j'suis extrêmement content. Si t'as aucune de ses réponses, j'suis plus quoi dire. J'ai fini, ça va et vous? Ça va super bien aussi. C'est quoi le dernier mot de passe que t'as eu? C'est Hop. H0PP. Comme Big's Peepee. Peepee Hop's Peepee. Là on peut ouvrir cette porte là, on est chill. Y'a-tu d'autres choses qui nous fichaient ici? Non, pas tant. A life is the way. A life is going. Mais sinon oui aussi, ça va super bien de mon côté. On avance bien dans le jeu jusqu'à maintenant, donc j'suis très content de ça. Je vais prendre la petite plaque, pousser ça de même, dropper ça de même. Jumper pour aucune raison. C'était vraiment l'idée la plus stupide que j'ai eue de Jumper. Ça avait juste aucun sens. Ça s'est placé. Par contre... Comment Olaf revient? Non. J'ai rien dit. Y'a level 23 sur 37 ou 41. C'est 41 de bord. Fait qu'il me reste quand même pas pire. Prochain mot de passe, c'est les pour toi. C'est-tu Bob? C'est-tu Matt Bob? C'est-tu Get Good? Je sais pas ça va être quoi. Viens en devant, ça va être quoi? Smart! Smart it is! Fait que 23 sur 37, je finirais pas ce soir de bord. Mais... On va avoir très 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 bien avancé. Fait que ça, c'est quand même très nice. Y'avait beaucoup de traits dans tout ce que je disais, mais... Ça vaut la peine d'être très cool et très nice. Fait que là, Olaf est nécessaire pour la suite. Au moins, je pense que je vais commencer à vous montrer le prochain niveau. Ce qui est mon objectif depuis le début. C'est de vous montrer ce fameux niveau. Parce que vous allez capoter votre vie, vous allez faire My God, Matt Bob. C'est vraiment le meilleur niveau au monde. C'est la meilleure musique qui existe. Vous allez capoter, vous allez faire... Wow! Je suis subjugué devant toute cette musique. Y'a deux bombes qui est là. Alors, si je sais pas trop ça sert à quoi, on peut essayer de mettre une bombe et de faire péter ça. Peut-être que ça va me donner quelque chose, ou peut-être que non. Ça ne me donne strictement rien. Fait que ça va servir plus tard. Mais... Pas tout de suite. Rouvrir la porte. On a besoin d'une bombe. Et j'espère qu'on a pas besoin de deux bombes. Parce que si on a besoin de deux bombes... Je... Je vais pas dire que je suis dans Marle. Mais je veux juste dire qu'on a dépensé une comme un con. C'est juste ça qu'on va dire. Là, je vais y aller avec Eric parce que je suis obligé de remonter. C'est la logique de ce jeu. C'est qu'il y a certains emplacements que t'as pas besoin de remonter. Y'en a d'autres qui ont oui. Fait qu'il faut autant que tu y ailles avec... Faut toujours que tu y ailles avec ce principe-là. Ce principe suivant. Est-ce que t'as besoin de remonter? Oui, prends pas un personnage qu'il faut que tu remontes. C'est qu'en même temps, c'est logique. Ça prend pas la tête à Papineau comme on dit. Fait que finalement, j'ai besoin de la... Fine, I guess. On va descendre avec Rolaf, baby. Fuck! Et ça, c'est pas cool. C'est pas cool, ça. C'est vraiment pas nice. Mettre des petits pièges de même. Je n'accepte point. Je n'accepte point cette mesquinerie. Ça voulait rien dire, hein. Mesquinerie en passant. Mais je n'accepte pas. Je n'accepte pas... Non. Mettre des pièges de même dans les jeux, c'est non. Faites pas ça à la maison, si vous voulez. Ok, on va le déplacer. Olaf, tu es capable de traverser. Pif, 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 les deux bons. Il ne fallait pas que je descende là tout de suite. Il faut que je descende par là. Par là. Business. As usual. On va utiliser notre stratégie de mettre des trucs pour descendre le plus rapidement possible. Là, je ne sais pas si ça passe ici, mais j'étais curieux. C'est quoi le challenge des prédictions avec les points? C'est-tu nouveau? Oui, c'est nouveau. En gros, comment ça fonctionne? C'est que j'ai fait un challenge avec des prédictions. Ce qui est assez logique. Et en gros, ma prédiction que... Pas des prédictions, excuse. C'est un défi de chaine. Un défi de communauté. Et en gros, c'est que tu mets des points dans un pool. Et en gros, mon objectif que j'ai envie de faire, c'est de jouer à deux jeux en même temps. Non, exactement. Tu peux ne pas miser beaucoup de... Pas peu... Beaucoup de points. Ça n'avait pas de sens ce que j'essaie de dire. Mais finalement, c'est compris. Fait qu'en gros, si on sera au certain palier de... Aux 100 000 points. Avant la fin de la date. Mais il va y avoir un défi. Qui va être lancé. De faire deux jeux en même temps. Si vous voulez, vous pouvez voir ça. Parce que ça vous intéresse. Mais... Vous savez quoi faire. Et là, il n'y a plus rien à faire en haut. On va descendre. Merci à Racklin de mettre tes points. Et merci à mes souhaits. À tes souhaits. Merci Davidor aussi d'avoir mis tes points. Très 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 gentil. J'apprécie tous les points qui sont donnés pour ce défi-là. Parce que vous allez voir que c'est un défi de dégénérer. Vraiment stupide. Mais vous allez aimer ça. C'est sûr et certain. Je me suis dit... Je fais un... 2 player, 1 controller avec Crimson. Je me suis dit pourquoi pas faire la même chose. Mais avec... Ma tête. Avec deux jeux. C'est quand même une bonne idée. Right? On est d'accord. Une idée de con. Mais c'est une bonne idée. J'ai misé le max. Mais je crois que ça n'a pas pris en con. Je l'ai pas... Oui j'ai mis de 250. Mais je pense que tu peux mettre plus de points. Parce que je pense que le maximum c'est 2000 à donner. Je veux juste rester concentré là. Parce que ça ne me tente pas de faire le con. Ça ne me tente pas de recommencer toute la section qui a été faite jusqu'à maintenant. Tac, tac. Et au moment donné ils vont faire les deux en même temps. Genre là. Et là. Là il faut que je penne lui. I guess qu'on va juste continuer à sauter de même non-stop. Bon je dis non-stop normalement ça la règle. C'est pas ça que je voulais faire merci. Par contre je suis juste curieux d'une chose. Y'a-t-il quelque chose ici? À quoi que ça sert? Deux Colmax? Juste t'es pauvre. J'y fais pis ça a juste mangé mes points. La rectin était genre 850 millions de points.